Ce matin, j'ai à cœur de vous partager justement sur les projets de Dieu dans notre vie, les projets de Dieu. Mais pour comprendre les projets de Dieu, il faut comprendre aussi l'Église, parce que l'Église, c'est l'œuvre de Dieu. Amen. C'est l'œuvre que Dieu a établie sur la terre. Et je crois aussi que les projets de Dieu, ce n'est pas quelque chose d'individuel qu'on va faire de notre coin, mais les projets de Dieu passent par l'Église. Amen. Voilà, on va faire une lecture, c'est dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 5. Et je vais lire juste ce verset, le verset 38. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 38. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. « Et maintenant, je vous dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous pourriez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Amen. » Il y a tout un contexte dans lequel cette parole a été donnée. Et cet homme qui a donné cette parole, c'est Gamayel. Et Gamayel, c'était un docteur de la loi. Gamayel, c'était un docteur de la loi. C'était un homme qui était reconnu par son enseignement de la parole de Dieu. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y avait pas encore les évangiles. Il n'y avait pas encore le Nouveau Testament. Et Gamayel, c'était un homme qui connaissait la Torah, la loi de Moïse. Et cet homme enseignait la loi de Moïse. Et finalement, lorsque cet homme va proclamer ses paroles, ses paroles finalement, aujourd'hui, on le lit dans les livres des actes des apôtres. Et on sait que lorsqu'on parle du livre des actes des apôtres, c'est le livre des actes du Saint-Esprit. Les apôtres, ils ont été tout simplement des instruments entre les mains de Dieu. Est-ce que les apôtres, ils sont encore sur la terre ? Non. Ils sont maintenant dans la gloire de Dieu. Mais le Saint-Esprit est encore sur la terre. Amen. Et cet homme, lorsqu'il va proclamer ses paroles, finalement, c'était un homme, il était reconnu aussi par son enseignement. Il était reconnu par sa sagesse. Il était reconnu aussi par le dissennement qu'il avait. Et je peux m'imaginer que son dissennement, sa sagesse, venait non pas au fait qu'il avait une sagesse qui était humaine, mais sa sagesse basée sur la parole de Dieu. Parce que c'était un enseignant de la parole de Dieu. Alors, il y a tout un contexte. Comme je le disais tout à l'heure, l'église commençait à démarrer. Et à Jérusalem, il y avait des âmes qui se convertissaient au Seigneur. Le nombre des disciples augmentait. L'abbé nous dit qu'il y avait la puissance du Saint-Esprit qui se manifestait dans cette église. Des guérisons, des miracles extraordinaires. L'abbé nous dit même que l'ombre de pierre guérissait les malades, chassait les démons. Extraordinaire. Et cet homme, finalement, il va donner cette parole. C'est-à-dire, si cette entreprise, elle vient des hommes, elle se détruira. Mais si cette entreprise, elle vient de Dieu, elle subsistera. Nul ne peut la détruire, cette entreprise qui vient de Dieu. Et cet homme, lorsqu'il va donner cette parole, comme je le disais tout à l'heure, il va donner cette parole parce que c'est un homme, il connaissait les cinq premiers livres de la Bible. C'est un homme, l'abbé nous dit, heureux l'homme qui plonge les regards dans la loi parfaite. C'est quelqu'un heureux. Parce que sa sagesse n'est pas basée sur ses compétences, ses capacités. Mais sa sagesse est basée sur ce que Dieu dit dans sa parole. Et cet homme, finalement, il avait cette sagesse. Sa sagesse, lorsqu'il proclame cette parole, comme je le disais, c'est une parole qui est inspirée du Saint-Esprit, mais c'est une parole aussi qui vient aussi des Écritures, qui vient du peuple d'Israël. Parce que lorsque nous lisons la vie du peuple d'Israël, on réalise une chose, c'est que chaque fois que le peuple d'Israël était connecté à Dieu, était avec Dieu, qu'est-ce qui se passait ? Il y avait la main de Dieu qui était sur le peuple de Dieu. Il y avait la puissance de Dieu qui était là sur le peuple de Dieu. Et chaque fois que le peuple de Dieu s'est détourné de Dieu, il y avait toujours des catastrophes au milieu du peuple de Dieu. Il y avait la disette, il y avait la famine. Parce que le peuple de Dieu s'est éloigné de Dieu. Et cet homme, finalement, il a compris aussi le début aussi de l'histoire de l'humanité. Je m'imagine cet homme qui a étudié la Bible, la Genèse. Et lorsqu'on regarde le parcours du peuple d'Israël depuis la Genèse, on réalise finalement que de toute éternité, Dieu, il a cherché des hommes et des femmes pour avoir une communion avec lui. Il a cherché des hommes et des femmes pour avoir une relation. Et Dieu, finalement, lorsqu'il a créé l'homme et la femme, le but, c'est de rassembler. Lorsque Jésus est venu sur la terre, Jésus lui-même, il s'est mis à pleurer sur Jérusalem. Il dira, Jérusalem, je veux rassembler tes petits comme une poule. Rassemble ses petits sous ses ailes. Et Jésus dira, tu n'as pas voulu. Et Dieu même a voulu rassembler un peuple. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, Dieu, finalement, il n'a pas vu dans le cœur de l'homme. Vous connaissez, je ne vais pas vous citer toute la parole de Dieu. On sait que l'homme et la femme ont désobéi à Dieu. Ils ont été séparés de Dieu. Ils ont abandonné Dieu. La Bible nous dit que plus tard, lorsque Dieu va regarder la terre, la Bible nous dit que Dieu va voir le cœur des pensées de l'homme qui se tenait chaque jour uniquement vers le mal. Et c'est là que la Bible nous dit que Dieu avait choisi un homme, Noé. Noé, c'était un homme, la Bible nous dit, un homme craignant Dieu. Finalement, Noé, c'était un homme craignant Dieu tout simplement parce que Noé, la Bible nous dit que c'était la dispensation de la conscience, c'est-à-dire finalement la conscience de l'homme. L'homme n'avait plus la conscience de Dieu. Et la Bible nous dit que Noé, c'était un homme craignant Dieu. C'est-à-dire Noé, à son époque, lui, il était conscient que Dieu était là. Tout ce qu'il faisait, même personne ne voyait, il savait que Dieu était avec lui. Et Noé, finalement, il a reçu cette parole de Dieu de construire l'âge. Et vous connaissez l'histoire. La Bible nous dit qu'il est venu le déluge. Et ça a détruit toute l'humanité. Sauf Noé et sa famille ont été sauvés. Et juste après, Noé sort de l'âge. Noé a toute une famille. La Bible nous dit, juste après l'âge, finalement, les hommes, ils vont construire quelque chose. Mais ce n'était plus dans la vision de Dieu. Parce que lorsque Dieu a envoyé Noé, finalement, lorsque Dieu a mis Noé de côté, il y avait un but, il y avait un objectif. Ce but, cet objectif, c'est qu'à travers de Noé, Dieu pouvait avoir aussi un peuple pour l'adorer. Et Dieu dira à Noé, lorsqu'il sort de l'âge, croissez, multipliez-vous, répandez-vous sur toute la surface de la terre. Et l'abbé nous dit, après l'âge, qu'est-ce qui s'est passé ? L'abbé nous dit que les hommes, ils ont construit la tour de Babel. Ils ont construit la tour de Babel. Alors cette tour, finalement, les hommes se sont enfermés dans cette tour. Et la tour de Babel, voyez-vous, certains théologiens disent qu'ils ont construit la tour de Babel tout simplement parce qu'ils avaient peur d'un nouveau déluge. C'est pour ça, les hommes, ils ont construit la tour de Babel. Et la tour de Babel, finalement, ce n'était pas la vision de Dieu pour les hommes. Dieu voulait que les hommes se répandent sur toute la surface de la terre. Mais le fait qu'ils ont construit cette tour de Babel, ils sont passés à côté du plan de Dieu. Je le répète, le fait qu'ils ont construit cette tour de Babel, ils sont passés à côté des plans de Dieu pour leur vie. Et vous connaissez l'histoire de la tour de Babel ? Tout simplement, ils se sont enfermés dans cette tour à cause de la peur. Et le gars, finalement, qui a construit cette tour de Babel, le chef, c'est Nimrod. Et Nimrod, finalement, c'était le petit-fils de Cham. Cham, c'était l'un des fils de Noé qui n'a pas couvert la nudité de son père lorsqu'il a découvert son père nu. Et Cham, finalement, c'était un homme, finalement, il n'avait pas la vision de Dieu. Parce que Dieu, finalement, lorsqu'il avait créé Adam et Ève, vous vous rappelez, dans le jardin, Adam et Ève qui étaient nus, la Bébé nous dit que Dieu l'a sacrifié un animal pour recouvrir Adam et Ève. Mais lui, il n'avait pas cette vision. Et on peut s'imaginer qu'on n'a pas une vision, bien souvent, ce qui se passe parfois, les enfants ne suivent pas. Et cet homme, Nimrod, il a construit cette tour. Parfois, on peut s'imaginer la peur, la crainte. Et voyez-vous, l'œuvre de Dieu, elle ne se construit pas sur la peur, sur la crainte. Parfois, ça peut arriver qu'on peut s'enfermer dans des craintes, dans des peurs, pour pouvoir construire une vie spirituelle. J'ai peur du monde, le monde est méchant. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a dit ? Je te prie, Père, de ne pas les enlever du monde, mais de les préserver du malin. Et cet homme, finalement, il a construit cette tour de Babel parce qu'il avait la crainte dans son cœur. Voyez-vous, parfois, il y a des craintes qui nous emmènent à construire des choses qui ne sont pas compatibles à ce que Dieu attend de nous. Des craintes qui nous emmènent, comme je disais, cette tour de Babel à nous enfermer sur nous-mêmes, dans des émotions, dans toutes sortes de pensées. Et parfois, on est comme esclave de ce qu'on tisse autour de nous. On est là comme bloqué, on est comme paralysé. Et parfois, on se dit au fond de nous, mais je suis chrétien, mais comment ça se fait que j'ai telle vie ? Ma vie chrétienne, elle est comme cela. Pourquoi ? J'ai des combats, j'ai des difficultés. Mais parfois, voyez-vous, ce n'est pas Dieu, c'est nous, finalement, qui nous sommes enfermés dans une sorte de tour de Babel. Et la Bible nous dit, voyez-vous, si cet homme, il connaissait la parole de Dieu, il n'allait pas construire cette tour de Babel. Parce qu'est-ce que Dieu avait dit à Noé ? Qu'il n'allait plus détruire la terre. Il a dit à Noé qu'il a mis l'arc-en-ciel dans le ciel pour signe que comme quoi il n'allait plus détruire la terre. Et la Bible nous dit que finalement, cet homme, il ne connaissait pas la parole de Dieu. Et là aussi, c'est pareil, voyez-vous, quand on n'a pas la connaissance de la parole de Dieu, je ne juge personne ce matin dans ce lieu, mais quand on n'a pas la connaissance de la Bible, la Bible nous dit, faute de connaissance, le peuple périt. Et parfois, avec un manque de connaissance, voyez-vous, on peut aussi s'enfermer. On peut aussi se replier sur soi-même. Un peu comme la première église, lorsque Dieu a béni la première église, il y a eu la visitation de la puissance du Saint-Esprit. La Bible nous dit qu'à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé ? Les apôtres étaient à Jérusalem, tout fonctionnait bien, il y avait le réveil, ils étaient restés là, tranquilles. Mais lorsque Dieu a envoyé la persécution, la persécution va les emmener à quitter Jérusalem, à s'étendre, à étendre leur cordage. Voyez-vous, il y a des constructions, comme je disais, des projets parfois qu'on peut avoir dans notre vie, ce ne sont pas les projets de Dieu. Ce sont des projets qu'on a forgés nous-mêmes. La Bible nous parle aussi de, lorsque nous lisons la parole de Dieu, le projet de Dieu pour notre humanité, lorsque nous lisons dans Daniel chapitre 2, il est dit que Nebuchadnezzar a fait un songe. Vous connaissez ce songe qu'il a fait ? Cette statuette, la statue avec la tête d'or, avec le tronc et les bras en argent, avec le tronc en érin et les pieds en fer, les jambes en fer et les pieds le faire mélanger avec de l'argile. Et voyez-vous, quand cet homme, il a eu cette vision, finalement, c'est la vision, finalement, cette vision représente notre humanité. Cette vision représente plusieurs empires qui sont venus dans ce monde. Il est parlé de, la tête d'or symbolise Babylone, symbolise la puissance, la richesse. L'argent symbolise les Perses et les Perses symbolisent la puissance militaire. Il est parlé aussi des Grecs et l'Empire romain lorsque Jésus est venu. Mais la Bible nous dit, voyez-vous, lorsqu'il a eu ce songe, la Bible nous dit qu'il y a une pierre qui a été détachée de la montagne et cette pierre est venue frapper la statue et il est dit que la pierre, finalement, elle a été détruite, cette pierre. La statue, excusez-moi, c'est la statue, elle a été détruite de la statue. Et la Bible nous dit que cette pierre est devenue une montagne et cette montagne, il est dit, elle est répandue, elle s'est répandue dans le monde et cette montagne, voyez-vous, cette pierre, c'est l'Église. Alléluia ! C'est Jésus-Christ et aujourd'hui, nous sommes dans cette ère, c'est-à-dire l'ère de l'Église, là où l'Église est établie et l'Église, voyez-vous, c'est le royaume de Dieu. Alléluia ! L'Église, c'est le royaume que Dieu a établi sur la terre et à travers l'Église, Dieu veut étendre en conséquence cette terre. Il est dit que ces empires, finalement, ils ont été détruits, ils ont été anéantis et voyez-vous, toutes choses que l'homme veut construire avec la force, avec la puissance, vont être réduites à néant. Parfois, on peut dire, oui, le pouvoir de l'argent nous permet parfois d'acheter des choses, mais le pouvoir de l'argent ne permet pas parfois d'acheter la maladie, d'acheter la guérison. La force, parfois, nous permet de gagner quelque chose, d'incliner le cœur d'une personne, de faire une pression. Eh bien, souvent, ce n'est pas le cas. On réalise, finalement, que ces empires, finalement, ont été construits sur la puissance de l'homme. Mais il est dit, ils ont été tous réduits à néant. Et cette petite pierre, comme je le disais, c'est l'image, aussi, de Jésus-Christ. La Bénie nous dit de Jésus qu'il est la pierre de l'angle. Ceux qui bâtissaient l'ont rejeté. Mais la Bénie nous dit que Jésus, c'est cette pierre de l'angle. Et lorsque Jésus est venu sur la terre, la Bénie nous dit que Jésus, finalement, lorsqu'il est arrivé, Jésus est venu. Il est cette pierre et il est dit que cette pierre, voyez-vous, lorsqu'elle a été enlevée de cette montagne, elle a été enlevée de cette montagne, non pas par une main humaine, mais elle a été enlevée de cette montagne par la puissance de Dieu. Et lorsque Jésus est venu sur la terre, Jésus, la Bénie nous dit qu'il est venu manifester la puissance de Dieu. Jésus est cette pierre, la Bénie nous dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ son Fils. Et Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, voyez-vous, Jésus est venu sur la terre avec la puissance du Saint-Esprit. Je répète, Jésus est venu sur la terre avec la puissance du Saint-Esprit. Lorsque vous lisez la vie de Jésus, on voit dans la vie de Jésus la traçabilité du Saint-Esprit. Sa naissance, c'est le Saint-Esprit. Amen. La naissance de Jésus, Jésus est né par la vérité du Saint-Esprit. Il n'y a pas la main de l'homme dans la naissance de Jésus. La Bénie nous dit le jour de son baptême, la Bénie nous dit que Jésus finalement il fut rempli du Saint-Esprit. Lorsque Jésus va commencer son ministère, la Bénie nous dit de Jésus, il va être revêtu de la puissance d'en haut. Il dira lui-même avant de présenter la feuille de route, il dira l'Esprit de Dieu sur moi et c'est pour cela. Et voyez-vous, la Bénie nous dit lorsque l'Église est née, Dieu qu'est-ce qu'il a fait lorsque l'Église est née ? L'Église, elle n'est pas née d'une organisation humaine. L'Église, voyez-vous, l'Église, elle est née d'en haut par la vérité du Saint-Esprit. Alléluia ! L'Église, ce n'est pas forcément une organisation humaine mais elle est née par la puissance du Saint-Esprit. La Bénie nous dit lorsque le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte est descendu sur les 120 et c'est là que l'Église a pris naissance. Bien souvent, on peut faire l'inverse. C'est-à-dire, on va essayer peut-être de tout structurer et puis après de dire Seigneur, viens ! Il y a des gens, parfois ça peut arriver, peut-être pas ici mais je sais parfois dans des Églises, il y a des gens, ils vont faire un projet, faire plein de choses et puis à un moment donné, ils vont dire Seigneur, maintenant tu viens ! Mais ça ne marche pas comme ça, frères et sœurs. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ce sont des projets humains. La première Église, la Bénodie, elle est née d'en haut, le Saint-Esprit est descendu et finalement, après est venue l'organisation dans Acte VII. C'est là qu'ils ont commencé à organiser l'Église. Mais sinon ça, le point capital, c'est la vie de l'Esprit, la vie qui vient d'en haut. Sans la vie de l'Esprit, l'Église, elle ne peut pas aller de l'avant. Sans la vie de l'Esprit, tu ne peux pas entrer dans les plans et dans les projets que le Seigneur, il a pour ta vie. L'Abbé nous dit que Dieu, il a formé des projets non de malheur mais de paix afin que tu aies un avenir, une espérance. Mais ces projets passent par la vie de l'Esprit, passent par le Saint-Esprit. Et c'est pour cela la nouvelle Église finalement qui est née d'en haut, elle est née par la vertu du Saint-Esprit. Et lorsque je regardais la construction de la tour de Babel, je réalise une chose finalement. Je réalise que Dieu, il a arrêté la tour de Babel. l'Abbé nous dit qu'il est descendu et qu'il a confondu le langage des hommes pour qu'ils arrêtent de construire cette tour. Et parfois, Dieu peut le faire aussi dans notre vie. Il y a des choses qu'on essaie de construire et Dieu peut venir et arrêter ces choses dans notre vie, de nous dire stop, arrête ! Et parfois, il faut être sensible pour écouter Dieu pour arrêter. Mais là, ils n'avaient même pas le temps d'écouter Dieu. Dieu lui-même, il est descendu et il a manifesté sa puissance. Il a confondu le langage de ces gens. Et l'Abbé nous dit cette tour, elle s'est arrêtée. Et ces gens, ils ont été dispersés. Mais lorsque Dieu, voyez-vous, le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu, il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se produire. C'est que le jour de la Pentecôte, l'Abbé nous dit, ils vont se mettre, ils se mirent à parler en d'autres langues. Et dès qu'ils vont se mettre à parler en langue, l'Abbé nous dit que les gens qui étaient venus à Jérusalem pour adorer, ils vont tous accouru et puis à un moment donné, ils vont voir, ils vont entendre, l'Abbé nous dit, des louanges et des merveilles de Dieu. Et ces gens qui parlaient en langue, finalement, ils ne parlaient pas dans des langues inconnues, mais ils parlaient dans des langues connues. L'Abbé nous dit, ils chantaient les louanges de Dieu. Et ces gens qui étaient venus à Jérusalem, finalement, ils sont venus et ils ont dit, mais ce n'est pas possible. Ces gens, ils ont le même langage que nous. Pourtant, c'est des Juifs et l'Abbé nous dit à Jérusalem, il y avait des crétois, il y avait des arabes, il y avait des gens qui venaient de la Mésopotamie, il y avait toutes sortes de personnes qui étaient là. Et ces gens qui étaient là, finalement, ils parlaient dans le même langage. Et quand le Saint-Esprit est descendu, voyez-vous, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit d'unité. Paul dans Ephésiens dira de garder l'unité de l'Esprit par le lien de la paix. Garder l'unité de l'Esprit par le lien de la paix. Et tous, voyez-vous, quels que soient les projets que Dieu a pour ma vie, quelles que soient des choses que je peux faire même dans une église, le but, l'objectif, c'est d'emmener la paix. Amen. Le but, l'objectif, c'est d'emmener la paix. Si c'est des querelles, ça ne vient pas de Dieu. Si c'est des tensions, ça ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu, il n'est pas dans ces choses. C'est pour cela que quand l'Esprit descend, il y a une onction d'unité, une onction de cohésion, une onction d'harmonie. On voit que ces hommes, ils sont là, unis. Et la puissance de l'Église sur la terre, c'est l'unité. Je le répète, la puissance de l'Église sur la terre, c'est l'unité. La puissance de ta vie de famille, c'est l'unité. Parce que, qu'est-ce que Jésus a dit un jour ? Il a dit, lorsqu'il chassait les démons, vous connaissez le passage ? Et les gens disaient, oui, mais ce n'est pas Abelzébu, le prince des démons qui chasse les démons. Et Jésus dira, tout royaume divisé ne peut subsister. Toute église divisée ne peut subsister. Tout chrétien divisé ne peut subsister. Tout famille divisée ne peut subsister. Parce que, Dieu nous appelle à bâtir dans l'unité. Et quand l'Esprit est descendu, voyez-vous, ça a créé ce lien d'unité. cette union. Et ça, c'est très important parce que Dieu nous invite à avoir cette vision d'unité. C'est pour cela la tour de Babel s'est arrêtée. Parce que ces hommes, ils ne sont pas entrés dans la vision de Dieu, la vision de l'unité. La vision de se répandre sur la surface de la terre. Et quand l'Esprit descend, l'Esprit emmène l'unité. Et voyez-vous, lorsqu'il est dit par rapport à la vision de Nebuchadnezzar, cette petite pierre, un moment donné qui va frapper cette statue, comme je le disais tout à l'heure, cette pierre, c'est Jésus. Mais il y a un passage dans Zacharie qui l'est dit, c'est ni par force, c'est ni par puissance, dit l'Éternel des armées, mais ce n'est pas à mon esprit. Mais ce n'est pas à mon esprit. Mais lorsque Dieu donne cette parole à Zerobabel, il y a tout un contexte, c'est-à-dire les Juifs étaient en train de reconstruire le Temple. Alors, il y avait des difficultés, il rencontrait des difficultés. Cette parole était venue, finalement, pour les encourager, surtout les leaders qui travaillaient, je veux dire, à la reconstruction du Temple. Et cette parole, finalement, qui arrive, c'est cette parole qui met en évidence un principe spirituel. Le principe spirituel, finalement, c'est que l'action de l'esprit est indispensable dans la réalisation des projets de Dieu, quelle que soit pour notre vie personnelle, mais aussi pour l'Église en général. Et lorsque ces hommes y reçoivent cette parole, parce qu'à un moment donné, Dieu dira « Qui es-tu, grande montagne ? Tu seras aplani devant Zerobabel. » Quand Dieu dit cette parole, et bon, la montagne dans la parole de Dieu a plusieurs symbolismes. La montagne peut être aussi les épreuves, les difficultés. Mais dans ce contexte, la montagne aussi peut être aussi cette montagne là où ces Juifs qui reconstruisaient le Temple, ils allaient estraire les pierres pour pouvoir construire le Temple. Et en estrant ces pierres, finalement, ils construisaient le Temple. Et là, il est dit qu'à un moment donné, « Qui es-tu, grande montagne ? » sera aplani devant Zerobabel. Et cette montagne, finalement, c'est l'image, ce monde, le monde est comme une montagne devant l'Église. Aujourd'hui, l'Église rencontre des défis, défis dans tous les sens du terme, défis dans le domaine, je vais dire, du social. On parle aujourd'hui de la pauvreté dans notre monde. On parle aussi au niveau, l'Église aussi a besoin, la Bible nous dit, « La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. » Jésus dit, « Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Aujourd'hui, c'est un défi pour l'Église aussi d'avoir des ouvriers, que des hommes, des femmes puissent se lever pour pouvoir travailler à l'œuvre de Dieu. Et cette montagne, finalement, voyez-vous, cette montagne, ce sont aussi ces pierres que Dieu va extraire dans le monde. Et la pierre, je vais dire, extraordinaire que Dieu a extrait dans le monde, c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus, il est né d'une femme Dieu a extrait Jésus de notre humanité pour pouvoir bâtir son Église. Et Dieu, aujourd'hui, il extrait aussi des hommes, des femmes pour pouvoir construire son Église. Jésus dira, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » Priez le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Alors, quand Dieu commence à extraire ces pierres de cette montagne, de ce monde, et les emmener dans son Église, ces pierres dans l'Église deviennent des pierres vivantes. Amen. Ce matin, réalise que tu es une pierre vivante dans l'Église du Seigneur. C'est-à-dire, cette pierre vivante, c'est une pierre qui a la vie de Jésus, qui a la présence de Dieu. La Bible nous dit que Dieu, que nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Alors, ce matin, là où je vais vous emmener, dans la vision de l'Église, justement, cette vision, c'est que l'Église, voyez-vous, n'est pas seulement une organisation humaine, comme on le voit de nos joies parfois. C'est vrai, il y a des hommes, il y a toute une organisation humaine, mais je vois l'organisation humaine, je vous vois ce matin dans ce lieu. Mais Dieu, lui, il voit au-delà de ce que je vois. La Bible nous dit, Dieu, il regarde au cœur, il ne regarde pas à l'apparence. Dieu, il sonde le cœur. Et il y a deux visions, voyez-vous, il y a cette vision qui tape à l'œil, qui frappe à l'œil, qu'on regarde, on est impressionné. On dit, waouh, regarde ça, regarde ceci, on est impressionné. Mais Dieu, il n'est pas impressionné par quoi que ce soit. Dieu, il est impressionné lorsqu'il voit son esprit à l'œuvre. Parce que quand l'esprit de Dieu est à l'œuvre, la main de Dieu est à l'œuvre. Et l'Église est une habitation de Dieu en esprit. Et quand on réalise que l'Église est une habitation de Dieu en esprit, c'est là, on commence à emboîter le pas pour entrer dans les projets, dans les plans que Dieu a pour notre vie. hors-dehors, voyez-vous, de la vie de l'esprit, hors-dehors du Saint-Esprit, on ne peut pas entrer dans les projets de Dieu. Alors, je vous donne quelques exemples tout simplement. Comment pouvons-nous glorifier Jésus ? Comment pouvons-nous proclamer le nom de Jésus ? L'abbé nous dit que nous ne devons pas proclamer le nom du Seigneur en vain. Et l'abbé nous dit que dans Corinthien, il est dit que nul ne peut dire par l'esprit que Jésus est Seigneur. Première œuvre du Saint-Esprit, c'est glorifier Jésus dans l'Église. C'est remettre Jésus au centre de l'Église. C'est remettre Jésus à la première place. C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit en toi, le conducteur de louange ce matin, parfois il n'a pas grand-chose à dire, il faut louer, il faut louer Dieu. Tu as le Saint-Esprit en toi, c'est comme un mémant le Saint-Esprit. Jésus dira, lorsqu'il viendra, il me glorifiera, il prendra de tout ce qui est à moi et vous annoncera. Donc, quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu es cette pied vivante qui loue Dieu naturellement. C'est pour ça, Jésus dira à la femme saint-maritaine, Dieu est Esprit, ce qui doit adorer, doit l'adorer en esprit, en vérité. C'est-à-dire, c'est dans ton cœur que tu dois adorer le Seigneur. Ce n'est pas seulement au bout des lèvres. Comme je dis, parfois je dis même à l'église, je dis chanter, on peut chanter. Mais adorer Dieu, c'est autre chose. Dans le monde, il y a beaucoup de gens qui chantent. Mais adorer Dieu, c'est un état de cœur. Vous voyez, c'est parce que j'aime Jésus, c'est parce que je laisse le Saint-Esprit agir en moi, je laisse le Saint-Esprit me façonner. Et le fait d'être humble, d'accepter les exigences du Saint-Esprit, finalement, le Saint-Esprit me dit, adore Jésus. Le Saint-Esprit me dit, comme Paul et Silas, tu es dans ta prison, il y a des combats, il y a des difficultés. Le Saint-Esprit te dit, adore Jésus. C'est ça, le Saint-Esprit. Et l'abbé nous dit aussi, lorsque Nicodème va s'approcher de Jésus, cet homme, il est étonné, il voit Jésus faire des miracles, des guérisons, des choses extraordinaires. Mais qu'est-ce que Jésus dira à cet homme ? Si un homme ne n'est pas d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et là, qu'est-ce qu'il fait ? Il parle de la nouvelle naissance. Parfois, dans l'église, je dis aux frères et sœurs, je n'ai jamais sauvé personne. Je n'ai jamais sauvé aucune âme. Les frères et sœurs me regardent, ils me disent, ah bon ? Eh bien oui, parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc, ce n'est pas les pasteurs, ce n'est pas les hommes. Vous comprenez ? C'est le Saint-Esprit qui convainc. On peut être, par contre, un canal. C'est tout à l'heure, c'est là où je veux en venir tout à l'heure, c'est qu'on peut être un canal entre les mains du Saint-Esprit. Voyez-vous ? Mais c'est le Saint-Esprit qui sauve. Je dis, ça nous tient dans l'humilité. Vraiment, parce qu'on réalise finalement, on a besoin du Saint-Esprit. On a besoin d'être des pieds vivants dans l'église du Seigneur. Il ne faut pas qu'on tombe dans des traditions évangéliques, dans des habitudes. Voyez-vous ? Parfois, on arrive, on a travaillé la semaine, on arrive, on sait à Dieu, et puis on n'a plus la vie de l'Esprit en nous. C'est ce que Dieu, il va reprocher une fois à une église. Dans le livre de l'Apocalypse, l'église d'Éphèse, il dira, je connais tes œuvres, oui, c'est bien, il y a l'organisation, il y a toute activité dans l'église. Dieu, il ne juge pas, il ne condamne pas, il met les choses et les qualités d'une personne en valeur. Mais par contre, Dieu dira à cette église, et ça, ça m'interpelle, il dit à cette église, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Je vous laisse juste les restes de ce passage. À un moment donné, Dieu dit à cette église, « Repends-toi ». Le message de la repentance, frères et sœurs, quand vous entendez dans la Bible le message de la repentance, c'est que la distance par rapport à Dieu, on a pris la distance par rapport à Dieu. Quand Jean-Baptiste, il est arrivé, il est venu pour ramener le peuple d'Israël vers le Messie, parce que le peuple d'Israël s'était éloigné de Dieu. Jésus lui-même, il a commencé son ministère par le message de la repentance. Et Dieu dit à cette église, « Repends-toi » tout simplement, parce que cette église, voyez-vous, excusez-moi l'expression, je vais utiliser l'expression, finalement, ils étaient refroidis spirituellement. Et la vision de Dieu, finalement, c'était que, finalement, certains, ils avaient chuté, ils n'avaient plus de connexion avec Dieu. Pourquoi Dieu me demande de me repentir ? Si je suis un bon chrétien, j'ai la vie de l'esprit, j'aime Jésus, et Dieu me dit de me repentir, je n'ai pas à me repentir. Mais si Dieu demande à se repentir, c'est parce que, finalement, on n'a plus un cœur à cœur avec Dieu. Dieu dira à cette église, « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Voyez-vous, l'erreur que cette église a fait, finalement, elle a abandonné son premier amour. Il n'y avait plus de connexion. La vie chrétienne, ce que souvent, je dis aux chrétiens, la vie chrétienne, la louange, la lecture de la parole de Dieu, ça ne se passe pas dans l'église. Ça se passe à la maison avant d'arriver dans l'église. Alléluia ! Un jour, je discutais avec une personne que j'ai emmenée au Seigneur et cette personne et cette personne me dit, finalement, le dimanche matin, c'est la cerise sur le gâteau. On vient, on est là, on écoute la parole de Dieu, on est là, on vient adorer le Seigneur. Il dit, parce que, toute la semaine, on a vécu avec Jésus, on a passé du temps avec Jésus, on a lu la parole avec les enfants, on s'est pardonné mutuellement avec son conjoint, avec ses enfants, on a vécu l'église à la maison. Et finalement, ce que je suis à la maison, je l'emmène à l'église. Je n'ai pas besoin à arriver de faire semblant. Vous comprenez ? Parce que c'est un style de vie, finalement. Et ce style de vie, comme je le disais, passe par la vie de l'Esprit. Voyez-vous, sans le Saint-Esprit, comment pouvez-vous vivre dans la vérité ? La Bénie nous dit, c'est le Saint-Esprit qui nous conduira dans toute la vérité. Jésus dira, même pour être un témoin, vous recevez une puissance de le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Comment être efficace ? Tout à l'heure, le frère qui faisait la louange, je l'écoutais et ce frère, à un moment donné, même les chants, à un moment donné, il parlait dans ce temps de louange et je ressentais des paroles prophétiques. Dieu se servait de sa bouche pour parler. J'ai reçu une parole ce matin. Le frère, il ne le sait pas, mais Dieu parle, voyez-vous, parce qu'il y a l'Esprit de Dieu dans l'Église. Voyez-vous ? Parce que le Saint-Esprit, finalement, il vient et il agit dans l'Église et on est amené à être sensible à la voie de l'Esprit. Voyez-vous, le Saint-Esprit est indispensable pour l'Église. Un jour, Dieu dira à une Église, tu dis que tu es riche alors que tu n'es pas venu et aveugle. Voyez-vous ? Et achète un collier pour windre tes yeux, c'est-à-dire pour changer ta vision, changer ta vision. Parce que parfois, on peut avoir une vision qui est purement humaine, une vision qui est humaine, une vision qui est très terre-à-terre. Comme je parlais tout à l'heure de la tour de Babel, je parlais de ces empires qui ont été bâties sur la puissance des hommes, sur la richesse, ces hommes qui voulaient conquérir. Mais l'abbé nous dit que cette petite pierre est venue à frapper cette statue. Aujourd'hui, je veux dire, cette montagne, ces pierres, c'est nous, l'Église du Dieu vivant. Alléluia ! Que Dieu nous appelle à conquérir. Dieu a établi l'Église pour que l'Église puisse conquérir. Tu as mené à conquérir. Tu as mené à entrer dans les plans et dans les projets que le Seigneur il a pour ta vie. Tu as mené à entrer dans ta destinée. Mais voyez-vous, le problème, c'est là. C'est pour ça l'abbé nous dit sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Alors quand on entre dans la vie chrétienne, il y a l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans notre vie. Mais la vie nous parle du renouvellement de l'intelligence parce que le Saint-Esprit il fait son œuvre dans notre cœur. Parfois, il y a le cœur qui est changé mais la mentalité est toujours là. La mentalité n'a pas évolué. La vieille mentalité est toujours là et on est tiraillé parfois de nos pensées par des raisonnements, par des pensées de doute, par des pensées aussi parfois, comme Paul disait, des pensées orgueilleuses qui essaient de s'élever sur la connaissance de Christ. Et ces pensées finalement, c'est comme aussi des forteresses qui nous empêchent d'entrer dans les plans, dans les projets de Dieu pour notre vie. parce que la Bible nous dit, voyez-vous, que Dieu, il a déjà des chemins tout tracés dans ton cœur. Il a déjà tracé des chemins dans ton cœur. On a chanté ce chant tout à l'heure « Avant ma naissance, tu me connaissais ». Et ce matin, je peux te dire qu'avant ta naissance, Dieu, il te connaissait. Dieu, il te connaît. Et Dieu dira à Jérémie « J'étais appelé, j'avais un plan pour ta vie ». Et ce matin, avant même que tu naisses, que tu fusses sorti du sein de ta mère, Dieu, il te connaissait. Il connaît toutes les choses, les moindres détails. Mais voyez-vous, le problème est là. C'est que ce chemin, finalement, c'est un chemin qui est dans notre cœur, qui est dans notre vie. Ce chemin, c'est le Saint-Esprit qui vient, qui aplanit ce chemin dans notre vie. C'est-à-dire, le Saint-Esprit nous met des convictions. Le Saint-Esprit nous met des pulsions pour pouvoir aller dans telle, telle direction. Le Saint-Esprit vient petit à petit, il décrit ces dessins dans notre cœur. Mais le drame, voyez-vous, le drame, c'est ça, le drame aujourd'hui. Le drame aujourd'hui, c'est qu'on veut construire sans le Saint-Esprit. Alors, pourquoi on veut construire sans le Saint-Esprit ? Parce qu'aujourd'hui, on est dans le monde de l'image. La technique de Satan n'a jamais changé. c'est la même technique. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a présenté à Ève et à Ève l'arbre. Alors, plusieurs fois, elle passait à côté de cet arbre et à un moment donné, l'abbé nous dit, elle vit que l'arbre, le fou était agréable à la vue et bon à manger. Parce que Satan, voyez-vous, a harcelé Ève par des images. Aujourd'hui, l'ennemi tarcelle par des images. Il met toutes sortes d'images. Même parfois, ça peut être une façon de faire, une façon de servir à Dieu. Et puis, qu'est-ce qu'on fait ? On fait des copiers-collés. On va se tait à l'endroit et on dit, tiens, ça fonctionne comme ça là-bas. Allez, on fait un copier-collé et on essaie de ramener dans là où on est. Comprenez-moi bien, il y a des modèles, parfois, c'est des bons modèles aussi. On ne peut pas tout jeter. Mais le drame, c'est que si tu fais ça, tu ne peux pas entrer dans le plan de Dieu. Tu ne peux pas être en connexion avec le Saint-Esprit. Parce que, qu'est-ce qui se passe ? Tu construis, mais tu ne construis pas par l'Esprit. Tu construis par l'homme extérieur. Aujourd'hui, on est dans cette phase. C'est-à-dire, beaucoup de choses qui nous sont présentées. On regarde, on veut faire pareil. Parfois, on dit, oui, mais tiens, ça, c'est quelque chose, c'est super. Parfois, ça flatte notre chair. Ça nous élève. Ça nous donne une gloire. Ça nous donne une autorité. Mais finalement, l'Esprit de Dieu n'est pas dedans. Ça nous donne une position, mais l'Esprit de Dieu n'est pas dedans. Parce qu'on essaie de construire sans le Saint-Esprit. Un peu comme je disais cette tour de Babel. On veut conquérir, mais sans l'aide du Seigneur. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ben, nos entreprises sont vouées à l'échec. On dit, mais comment ça se fait ? Regarde tout ce que j'ai fait pour pouvoir arriver là. Mais regarde, on dirait, ça ne marche pas. Il y a des combats et des difficultés. Tout simplement, c'est parce que tu n'as pas examiné ton cœur. L'Abbé nous dit, David, c'était un homme selon le cœur de Dieu. Et David, vous connaissez, Dieu dira, David, c'est un homme qui accomplit mes desseins. Ça change tout, là. Ce n'est pas ses desseins, c'est les desseins de Dieu. Ça a eu lu l'erreur qu'il a faite. Il a voulu accomplir ses desseins. Mais David dira, c'est l'homme sur le cœur de Dieu qui accomplira tous mes desseins. Parce que David, c'était un homme, voyez-vous, il sondait son cœur. Il savait que le projet de Dieu, ce que Dieu avait déposé, c'était dans son cœur. Et parfois, il y a des choses que Dieu a déposées dans notre cœur, on le ressent. Il y a comme un feu qui brûle en nous. Il y a comme un désir. Mais on ressent ce feu au fond de nous. Mais parfois, ce feu était comme étouffé. Et étouffé, parfois, ça peut arriver. On dit, Seigneur, tu m'as donné un talent. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec ce talent ? Je ne vais pas faire l'enterrer. Parce que moi, c'est-à-dire, j'aspire à avoir cinq talents. Voyez-vous, la convoitise. Et on étouffe ce que Dieu nous a donné. Et on ne voit pas. Et dans chaque chrétien, il y a une richesse. L'Église, voyez-vous, la vision que Paul a l'Église, quand Paul parle aux Corinthiens, il parle de la vision de l'Église, il dit, l'Église est un corps. Mais quand il dit l'Église est un corps aux Corinthiens, parce qu'il y avait un dysfonctionnement dans cette Église. Il y avait la jalousie, la rivalité. Donc, il dit, l'Église est un corps pour faire comprendre aux chrétiens que les membres sont liés à eux, sont attachés. L'œil ne peut pas dire à l'oreille, je n'ai pas besoin de toi. C'est l'unité. Mais lorsque Paul, il dit que l'Église, c'est une habitation de Dieu en esprit, il parle à l'Église d'Éphèse. Et l'Église d'Éphèse, voyez-vous, c'est une Église, finalement, qui a vécu des choses extraordinaires. L'Église d'Éphèse, finalement, quand Paul établit l'Église d'Éphèse, il trouve douze gars qui étaient là. Il va leur dire, avez-vous été baptisés du Saint-Esprit ? Et ces gars, ils n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit. Et on voit tout de suite, Paul va les baptiser du Saint-Esprit, va leur imposer les mains, ils vont être baptisés du Saint-Esprit. Et c'est là que va démarrer l'Église d'Éphèse. Parce que c'est le Saint-Esprit, voyez-vous, qui travaille en nous. Il y a deux façons de servir à Dieu. Il y a deux façons de servir à Dieu. Il y a une façon où on peut servir à Dieu avec seulement l'âme, nos capacités humaines, nos réflexions humaines. Je vais dire, ce n'est pas mauvais, il le faut aussi. Mais pour être efficace vraiment dans l'œuvre de Dieu, il faut que ce soit le Saint-Esprit qui prend en main notre vie. Il faut que ce dessin, voyez-vous, quand vous commencez un dessin, bien souvent les enfants, lorsqu'ils commencent à dessiner, bien souvent, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils vont dessiner. On ne sait pas si c'est un homme ou une femme. On ne sait pas si c'est un cheval. On ne sait pas. Mais il prend le crayon et il commence. Une petite forme, petit à petit. Et puis à un moment donné, il dit, tiens papa, c'est un cheval. Mais au début, c'est des petites formes. C'est des petits traits. Et Dieu, c'est comme ça, il dessine. L'abbé nous dit que maintenant, Dieu, c'est fort, Dieu, il écrit non plus sur des tables de pierre, mais il écrit sur des tables de chair. Non pas avec la loi, avec la lettre qui tue, mais avec l'esprit. Et c'est ce que l'esprit de Dieu fait. L'esprit de Dieu, il dessine des choses dans ton cœur. Quand il dit à Jérémie, depuis ton enfance, je te connaissais avant que tu naises. C'est-à-dire, Dieu avait déjà mis sa touche sur la vie de Jérémie. et ce matin, pour te dire que Dieu, il a déjà mis sa touche sur ta vie. Comme je disais, l'Église est amenée, l'Église est une habitation de Dieu en esprit. Mais moi maintenant, si je veux être participant de cette vie d'Église, participer de l'œuvre de Dieu, je suis amené à laisser l'Esprit agir dans ma vie, à laisser le Saint-Esprit travailler en moi. Alors, comme je disais tout à l'heure, il y a cette construction, on va faire toutes sortes de choses, mais les dessins de Dieu, voyez-vous, elles sont là parfois dans notre vie, parfois depuis notre enfance. Il y a des choses que Dieu, parfois, il a déposées dans notre vie, mais le drame, voyez-vous, c'est quoi ? Le drame, c'est qu'on a été formaté. On a été formaté, peut-être, dans une vie de famille avec une façon de penser, une façon de raisonner, que ces façons de penser et de façon de raisonner bloquent l'action de l'Esprit dans notre vie. On a pu aussi étudier, je vous donne mon exemple, j'ai fait deux années à l'école biblique, et quand on sort de l'école biblique, on reçoit une instruction biblique. Mais on peut tomber dans un sort de formatage et ne plus être conduit par le Saint-Esprit. On peut tomber dans un formatage et ne pas laisser l'Esprit de Dieu se servir de nous. Rester sur une méthode, rester sur une façon de faire, parce que le Saint-Esprit n'est pas sur une méthode. Le Saint-Esprit, finalement, il honore seul la parole et il glorifie Jésus et il nous conduit dans toute la vérité. Et parfois, le drame, voyez-vous, c'est que on est étouffé et parfois, on a même aussi, peut-être, détruire, peut-être aussi, les desseins de Dieu dans notre vie. Peut-être, parfois, les desseins de Dieu, à un moment donné, on était dans les plans, dans les projets de Dieu et à un moment donné, on a l'impression qu'on n'est plus dans les projets de Dieu. On a l'impression, parfois, que c'est vide au fond de nous. On a l'impression que, Seigneur, peut-être, je suis passé à côté de quelque chose. Et ce matin, ce que je vais te dire, c'est que le Seigneur, il veut, à tout nouveau, peut-être, un jour, Paul parlera à un jeune serviteur, Timothée. Il avait reçu un don de la part de l'apôtre Paul. Paul va le rappeler, il dira, ravive la flamme du don que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Je parle du don, c'est vrai, c'est un don spirituel. Mais moi, je crois que Paul dit, chacun de nous, on tient de Dieu un don particulier. Chaque personne dans ce lieu, tu as un don. Dieu t'a donné un talent. Tu ne peux pas dire, oui, mais je n'ai rien reçu. Oui, mais c'est les autres. Dieu t'a donné un don, Dieu t'a donné un talent. Et peut-être, comme Timothée, ce don, ce talent a été comme étouffé. Peut-être, tu l'as mis de côté. Peut-être, tu ne veux pas voir ce don, ce talent. Un peu comme moi, quand je suis arrivé en métropole, je me rappelle, je ne suis pas converti à l'île de la Réunion parce qu'ici, à la Réunion, j'avais une vie catastrophique. Et quand je suis arrivé en métropole, j'ai rencontré quelqu'un qui m'invitait dans une église évangélique. Et je voulais toujours venir à l'église, mais jamais, je voulais prendre le baptême parce que prendre le baptême me mettait face à l'auditoire, il fallait parler. Donc, je ne voulais pas. Je voulais venir à l'église et rester comme ça. Au moins, je viens à l'église et puis tranquille. Et un jour, le Saint-Esprit était tombé sur ma vie et là, j'ai été rempli du Saint-Esprit. Et là, Dieu m'a donné cette force pour pouvoir rendre témoignage. mais voyez-vous, au fond de moi, je me suis dit, s'il n'y avait pas l'action de l'Esprit dans ma vie, je ne serais pas là aujourd'hui. S'il n'y a pas l'action de l'Esprit parfois de notre vie, il y a des choses qu'on ne peut pas faire humainement parlant. On a besoin, voyez-vous, de l'action de l'Esprit. Alors, Paul dira à ce jeune, parce que, voyez-vous, à un moment donné, ce jeune, il a mis de côté, parce que vous lisez l'Épître, vous verrez, Paul dira, ravive la flamme du don et puis Paul lui donne aussi la méthode. Il parle de la piété et il parle aussi de la lecture de la parole de Dieu. Mais Paul dira à ce jeune, l'exercice physique, l'exercice corporel est-il, mais a peu de choses. Parce qu'à un moment donné, voyez-vous, on peut étouffer le don que Dieu nous a donné tout simplement parce qu'il y a d'autres choses qui ont pris la place. D'autres choses qui ont pris la place. Peut-être tu avais un ministère d'intercession, tu intercédais dans l'Église, tu te lèvais tôt le matin, tu priais pour les frères et sœurs, peut-être tu avais un ministère dans le domaine de l'évangélisation, tu témoignais autour de toi, tu rendais témoignage, peut-être même un service dans l'Église, mais à un moment donné, peut-être des blessures, des souffrances et parfois ça arrive que ce feu, s'est éteint. Le feu est éteint. Mais regardez comment Paul dit à Timothée pour revenir sur la scène, pour réactiver son ministère. Il ne dira pas à Timothée, tu sais maintenant, tu dois faire comme ci, comme ci, comme ça pour pouvoir maintenant servir le Seigneur. Non, il dit à Timothée, ravive la flamme du don. C'est-à-dire, c'est seul l'Esprit de Dieu qui te remet sur les rails. Seul l'Esprit de Dieu qui te remet dans la course. Parce que ça peut arriver, voyez-vous, et je vais terminer comme l'Église de, l'Église des Galates, quand Dieu dira à cette Église, vous courez bien, mais qui vous arrêtez ? C'est-à-dire, ces gens étaient dans une course. Ils étaient dans les projets, dans les plans de Dieu. Mais à un moment donné, Paul dira, mais qui vous a arrêté ? Et Paul, il va leur dire, leur problème c'était quoi ? Après avoir commencé par l'Esprit, vous voulez maintenant finir par la chair ? C'est-à-dire, ils avaient commencé par la vie de l'Esprit. Mais voyez-vous, si on ne veille pas sur la vie de l'Esprit, qu'est-ce qui se passe ? La chair prend vite fait le dessus. Vous prenez cette expression ? Chasse le spirituel et le naturel revient au galop. Parce qu'à un moment donné, cette Église, elle était dans cette dimension, mais elle a laissé les choses reprendre le dessus. Et peut-être ce matin, tu es là dans l'Église, tu ressens que ce feu est comme éteint dans ton cœur. Tu ressens, tu viens là, mais tu es plus bouillant pour le Seigneur. Dieu dit à cette Église, ce que je veux, je te veux voir bouillant. Dieu ne veut pas les tièdes. Mais Dieu veut que nous soyons bouillants pour lui. Dieu veut que la flamme soit ravivée dans ton cœur, que ce feu puisse réactiver tout ce que Dieu a déposé dans ta vie. Et ce matin, on va prier le Seigneur. Tout simplement, peut-être, si tu ressens dans ton cœur ce désir, peut-être, de dire, Seigneur, c'est vrai, j'ai lâché telle chose, je ressens, Seigneur, je suis, la température commence à baisser. Mais Seigneur, j'ai besoin que tu puisses augmenter cette température de l'Esprit de Dieu en moi, que tu viens, Seigneur, raviver cette flamme en moi. On va prier le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir pour ta parole qui est la vérité. Seigneur, ce matin, je te prie, Seigneur, pour des frères et sœurs qui sont appelés à construire ton Église, à bâtir ton Église. Mais tu as dit, ce n'est ni par force ni par puissance, mais tu as dit, Seigneur, ce n'est pas ton Esprit. Et tu vois, peut-être, il y en a qui ont besoin ce matin, Seigneur, d'un renouvellement dans l'Esprit, qui a besoin peut-être comme tout à nouveau, Seigneur, peut-être aussi, Seigneur, de se remettre en question, peut-être par rapport à son service et de revenir peut-être dans les choses de l'Esprit. je te prie ce matin à perdre le nom de Jésus, de venir baigner chaque personne dans ce lieu, de répandre ta grâce, de venir encourager ce matin, Seigneur. Tu n'es pas un Dieu qui juge, qui condamne, mais tu es un Dieu d'amour. Tu as dit, Jésus, tu n'es pas venu pour juger, pour condamner, mais tu es venu pour sauver. Et ce matin, je fais simplement un appel. Peut-être, il y a des gens qui ont ressenti cette froideur. Peut-être, tu viens à l'église, tu travailles toute la semaine, tu n'as plus de temps pour ta vie spirituelle. pour ta vie spirituelle. Sous-titrage Société Radio-Canada